Et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer WSL2 et comment l'utiliser. Petit rappel avant de démarrer, si tu ne connais pas la chaîne, c'est BumbleDev, je m'appelle Vincent. Ici on parle de développement et tout ce qui tourne autour. Et dans cette série de vidéos, je parle de WSL, donc le système Windows pour Linux, ce qui permet de faire tourner Linux, et si tu ne connais pas, je t'invite à suivre les vidéos qui sont dans la playlist. On va tout de suite partir sur ce que c'est Windows Subsystem. Donc pourquoi utiliser Windows Subsystem ? C'est tout simplement pour faire tourner Linux à côté de votre Windows sans avoir besoin d'un dual boot, sans avoir besoin d'une machine virtuelle, en tout cas ça c'était vrai avant la version WSL2, et ça permet d'avoir un shell qui est intégré, utilisable très rapidement, voire même d'utiliser les interfaces graphiques Linux, donc vos applis Linux, Firefox ou autres, utilisables directement dans Windows, dans une fenêtre Windows. Pour moi c'est l'outil ultime pour les développeurs gamers, vous pouvez jouer sur votre Windows et vous pouvez développer dans un Linux sans aucun souci, sans avoir besoin de changer de machine ou de redémarrer votre machine actuelle. Il y a quelques années, Microsoft a sorti la première version de WSL1. Cette première version était basée sur des drivers et un service LXSS qui permettait de piloter ce driver, et le driver se chargeait de transformer les commandes Linux en commandes Windows et vice versa. Le gros point de blocage avec cette version, c'est que certaines instructions ne sont pas mappables directement une pour une dans chacun des systèmes parce que les systèmes sont tout simplement complètement différents et Windows ne fonctionne pas du tout comme Linux. Pour remédier à ce problème, Microsoft a sorti la version WSL2 et cette version finalement revient un peu en arrière et utilise une machine virtuelle. Donc on pourrait voir ça comme un point noir, un point néfaste, mais finalement c'est plutôt positif parce que la machine virtuelle, ça permet aussi de gérer les ressources matérielles, que ce soit le processeur, la mémoire, les disques durs et même la carte graphique, donc le GPU, sera géré par cette machine virtuelle qui n'est pas Hyper-V, qui est une version 4K d'Hyper-V, une version plus légère et qui démarre très rapidement et qui est dédiée uniquement à faire du WSL2. Quand on va installer notre WSL2, vous allez avoir votre Linux, votre distribution qui sera installée sur un disque dur en EXT4. Vous aurez aussi des points de montage, donc vous pourrez utiliser les fichiers Windows directement depuis Linux et vice-versa les fichiers Linux dans Windows et ça grâce au protocole 9P qui est un protocole qui est très vieux, très connu et très maîtrisé dans les environnements de machines virtuelles. Vous aurez maintenant une complète compatibilité des appels système Linux. Ça permettra d'utiliser n'importe quelle application Linux, par exemple Docker, mais on verra ça en fin de vidéo. Dans quelques mois ou quelques semaines, il y aura une nouvelle version WSL2 qui permettra de gérer de l'accélération matérielle au niveau GPU et de faire, pour des processeurs Nvidia, du CUDA. Ça te permettra d'utiliser votre carte vidéo pour faire des calculs de matrice, des calculs assez puissants, assez gourmands en termes de ressources que le processeur ne peut pas faire et vous pourrez, par exemple, faire du minage si ça vous intéresse, par exemple, ou tout simplement transcoder des vidéos sous Linux. La performance du système de fichiers a été revue à la hausse et c'est beaucoup plus performant maintenant. Donc, on peut voir quelques chiffres fournis par Microsoft. Vous avez du git clone qui est 2,5 fois plus rapide. Vous avez NPM qui est 4,7 fois plus rapide. et c'est mec qui est aussi 3 fois plus rapide. Tous ces chiffres sont évidemment à prendre avec des pincettes, mais c'est les chiffres donnés par Microsoft. Globalement, c'est sûr, le système de fichiers est plus rapide. Cependant, attention, utilisez ces commandes sur le système de fichiers en local. Si vous êtes sous Windows, utilisez les commandes Windows pour accéder au fichier Windows. Si vous êtes sous Linux, utilisez ces commandes-là pour utiliser des fichiers qui sont sur votre partition Linux et surtout, évitez d'utiliser ces commandes à travers le partage, les montages qui sont faits pour vous en utilisant le protocole 9P. Ça va être beaucoup plus lent. Donc, si on fait un petit récap, WSL2, c'est une évolution de WSL1. On retrouve les mêmes fonctionnalités et plus, puisque maintenant, la gestion des ressources matérielles est gérée par un hyperviseur de type 1. Vous avez aussi un noyau Linux complet. Donc, c'est un vrai Linux, un vrai noyau. Vous pouvez utiliser, évidemment, les distributions fournies de base, mais vous pouvez recompiler le noyau et créer votre propre distribution. Les appels systèmes sont 100% compatibles. Donc, on peut utiliser à peu près n'importe quelle application, pour ne pas dire toutes les applications qui tournent sous Linux. On passe tout de suite à l'installation. L'installation est très, très simple. C'est quelques commandes en PowerShell, en admin. Donc, il vous faudra les droits d'admin. Et il vous faudra aussi, en prérequis, un Windows 10, une version assez récente, donc au moins la 19.03 et une build 18.362. Mais si vous êtes à jour comme moi, on en est la version 20.H2 et un build de 19.040. Vous devriez pouvoir installer WSDL2 sans aucun problème. En ligne de commande et en admin, lancez deux commandes PowerShell qui vont permettre d'activer des fonctionnalités sous Windows. Cette fonctionnalité, c'est évidemment le sous-système pour Linux et aussi la fonctionnalité de machine virtuelle. Une fois que c'est fait, vous pouvez télécharger un petit exécutable qui va permettre de migrer les distributions WSL de version 1 à 2 et même de 2 à 1 si on veut revenir en arrière. Et on peut maintenant ceter la version WSL comme étant la version 2 par défaut. Et ça, c'est très important, notamment si vous aviez déjà WSL 1. Les installations et distributions se font très simplement si vous avez accès au Microsoft Store. Vous allez sur le Store, vous cherchez WSL ou Linux et vous allez avoir tout un tas de distributions. Il suffit de l'installer comme une application standard. Si malheureusement, vous n'avez pas accès au Store, vous pouvez quand même télécharger les fichiers qui sont des APPX et installer le package grâce à une ligne de commande. C'est d'ailleurs ce que je fais sur l'ordinateur du travail puisque le Store est bloqué à cause d'une GPO. Une fois que tout est fait, vous avez accès à l'exécutable WSL qui va vous permettre de faire plusieurs choses et notamment de lister les machines qui sont installées et peut-être même en cours d'exécution. donc WSL-L-V pour avoir le détail et vous allez pouvoir voir si elles sont démarrées et dans quelle version elles sont en train de tourner. Si vous avez besoin de migrer une distribution d'une version 1 vers une version 2, c'est tout à fait faisable avec une simple commande WSL 7 version et la distribution et le numéro de version que vous voulez. Il est tout à fait possible de revenir d'une version 2 vers une version 1 sans aucun souci. Comme je l'ai dit, 100% des appels systèmes sont maintenant pris en charge et on va pouvoir installer Docker sous WSL 2. Les avantages, c'est un gain de performance notable et si vous aviez déjà Docker Desktop, il va même vous proposer automatiquement de tout migrer d'Hyper-V vers WSL en cliquant simplement sur un bouton. Ça va même cliner toutes les anciennes machines Hyper-V et vous n'aurez absolument rien à faire. Normalement, si vous allez dans les settings un petit peu après dans votre Docker, vous verrez que la case « Utiliser WSL 2 comme moteur de base » est cochée et vous pourrez même intégrer Docker dans chacune des distributions et du coup pouvoir exécuter Docker, Run, Docker, Pool, etc. depuis les distributions que vous avez installées. Je vous propose de passer tout de suite à une démonstration de ce qu'on peut faire avec WSL 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ouvrir mon Windows Terminal. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'installation de Windows Terminal, je vous invite à aller regarder tout de suite. Je suis dans mon Windows Terminal et je vais pouvoir utiliser la commande WSL-L-AV pour lister un petit peu les distributions que j'ai en cours d'exécution et la version qui sont utilisées. Donc je vois que j'ai un Ubuntu, j'ai une étoile qui me dit que c'est la version, la distribution par défaut. Donc si je suis dans mon PowerShell et que je tape WSL tout court, ça va automatiquement me lancer le shell de cette distribution dans cette fenêtre. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt utiliser le shell Ubuntu dans un autre onglet dédié. Voilà. Et ici, je me retrouve sous mon shell Ubuntu avec toutes les applications qui sont à ma disposition, comme LS. Et je vais pouvoir aussi, évidemment, faire un Docker. Et Docker est directement installé puisque je l'ai intégré dans cette distribution. Si vous faites un uname, vous aurez évidemment le nom de la version et quelques informations supplémentaires sur la distribution. Vous pouvez exécuter aussi, par exemple, si vous voulez, NeoFetch pour avoir un peu plus de détails sur la distribution actuelle. Quelques autres commandes WSL qui sont à votre disposition. Une fois que vous avez la liste de vos distributions, vous voulez peut-être tout simplement les arrêter si elles sont en cours d'exécution. Et pour ça, il y a une commande très simple. C'est WSL-T pour Terminate et le nom de la distribution qui est ici. Donc, je vais tout simplement le copier. J'exécute. Si je relance la liste, on voit que la machine a été arrêtée. Et d'ailleurs, j'ai un petit message qui me dit que l'intégration Docker a été stoppée. Et Docker me propose de redémarrer la machine si ce n'est pas normal. Pour l'instant, en version Insider, il y a quelques nouvelles commandes qui sont fournies et qui permettent de monter des disques durs directement dans votre machine Linux. Il y aura aussi une commande qui permet d'installer directement une distribution avec WSL-Install, le nom de la distribution, ce qui va rendre les choses beaucoup plus pratiques et beaucoup plus agréables si vous n'avez pas accès au store. J'ai redémarré ma session Linux et ce que je vous propose, c'est de vous montrer que les applis Windows sont accessibles directement depuis le shell Linux. Et si vous tapez une commande Windows comme code, ça va lancer Visual Studio Code, non pas sous Linux, mais ça va installer un serveur sous Linux et lancer Visual Studio Code sur votre Windows. Si vous faites Git, ça va lancer Git sous Linux. Par contre, si vous faites Git.exe, ça va cette fois lancer Git à travers WSL sous Windows. Et donc, utilisez la bonne version de Git en fonction de où sont stockés vos fichiers. Ça va changer de façon conséquente la durée d'exécution de la commande Git. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai customisé le shell et dans une vidéo encore ensuite, comment utiliser les applications graphiques Linux directement dans votre Windows. Donc, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur Mumble Day.